Salut à tous, on est bien, il fait beau, on a une belle ambiance, ça s'annonce parfait ce match de foot que nous allons suivre avec vous et nous allons vous commenter ce match, moi-même, Hervé Matou et Pierre Menez. Alors c'est ce qu'il y a des groupes de foot espagnol qu'on va voir avec ce match de Liga Santander, on attend un spectacle de qualité à Pierre. Mais l'opposition aujourd'hui encore entre deux équipes qui ont cherché à bousculer d'entrée à leur adversaire du jour, nous on veut du spectacle épique. Parragan, avec le 5, Thiamouniaïn, voilà quelqu'un qui peut faire la différence dans ce match. Il a une énorme habilité technique, balle au pied, toujours très à l'aise sur ses prises de balles et forcément il provoque beaucoup de fautes. Avec le 14, Raoul Gute, avec le 11, Tete Morente, avec le 16, Fidel Chávez, et avec le 21, Guido Carrillo. Et voici les 11 titulaires de l'équipe locale. Schéma classique pour cette équipe, 1-4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match on revient souvent à ce système. On devrait donc jouer en 4-4-2 aujourd'hui. Un 4-4-2 classique avec un récupérateur, un relayeur et deux joueurs de côté. Coup d'envoi à l'instant de cette rencontre. Fidel. On entre dans la zone dangereuse. Ça circule bien. Frappe ! Et dans le tir qui est contré. Tani Garcia. Raoul Garcia. Allez touche. Ouais, c'est joué par-dessus. Ouais, très beau tackle. Là, il a sûrement évité une grosse occasion de but. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Et ça sort. Corner à suivre. Il est bien parti ce corner. Bon, l'intervention du défenseur qui a écarté le danger. Mikel Vesga. Quel arrêt, c'est sûr qu'un but aussi tôt dans le match, ça aurait tout changé. Ouais, bon timing défensif sur ce tackle. Et ça fait but après un gros travail de harcèlement sur l'adversaire. Ils l'ont harcelé, ils l'ont harcelé et ils ont porté le coup fatal. Fatal, j'en sais rien, mais pour revenir à ce but, tu as raison. Il doit tout à leur volonté de monter au pressing en permanence. Ça va les encourager à continuer. Voilà ce qui arrive quand on se fait déposséder du ballon comme un débutant. Et là, clairement, il est pour lui ce but. On vient de voir l'entraîneur regarder le tableau d'affichage qui confirme que son plan a l'air de fonctionner. Voilà le score qui est donc ouvert, 1-0. Goal de l'athlétique de Bilbao, con le 9, Williams. Iman Marconet. Fidèle. Non, ça joue bien collectivement, ça circule bien. La défenseur qui a contré. Et finalement, l'arbitre va se contenter de le rappeler à l'ordre. Oui, parce qu'il estime que ce n'est pas la peine de le fonctionner davantage, en tout cas pas pour le moment. Le pénalti qui est transformé. Le gardien qui s'est peut-être décidé un peu vite, en tout cas, il n'a pas choisi de bon côté, comme on le voit sur ce ralenti. Beno transformé sans problème. Et voilà donc à égalité, un but partout. Goal de l'Elche ! Con el 21, Guido Carrillo ! Wania Hain. Raoul Garcia. Capa. Inaki Williams. Ouais, superbe ce geste défensif. Bon, Rika. Attention, la petite passe lobée. Elle est peut-être une bonne occasion. Et par la balle. Raoul Garcia. Les passes qui s'enchaînent, en espérant trouver l'ouverture. Raoul Garcia, on l'a bien défendu. Oui, il montre l'exemple en revenant chercher ce ballon. On est sorti des limites du terrain, ça va être un renvoi en 5 mètres 50. La réalisation, encore une fois, elle aime bien, le réalisateur. Il a choisi de côté droit, en force. Du coup, on l'a bien défendu. Et ça, on l'a bien défendu. On l'a bien défendu... On l'a bien défendu. On l'a bien défendu. La mêmese. El qui sort, ce sera une touche. Les gars On protège bien son ballon Raoul Garcia Les gars On s'approche du but Il nous propose une belle série de passes, d'échanges L'appel de balle et la passe en profondeur Ah non ce n'est pas cadré Dommage quand même elle était belle cette frappe Oui tout de suite oublier cette frustration Et continuer d'encourager ses joueurs Voilà ce qu'il faut faire Pas facile mais il protège son ballon Il tient bon Priguedo Cario Pas terrible ce ballon Mais ce gars Il donne par dessus Attention il y a un peu d'espace devant lui Il faut trouver une option disponible Un centre contré Frappe contrée Il a cherché le point de la roue Il a cherché le point de la roue de pénalty sur ce corner ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse dani garcia un duel gagné il prend le ballon allez ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque bascule sur l'aile l'histoire d'étire un petit peu le bloc défensif qui est très compact changement de possession assez bien joué il faut se battre sur ces ballons williams qui nous propose une belle série de passes d'échangé capa est-ce qu'il va pouvoir centrer c'est peut-être qui ne donnera rien finalement bah ouais le timing est pas bon du coup ça passe largement à côté on va le ballon qui file au dessus finalement et qui n'inquiète pas le gardien le centre était bon pourtant c'est mal exploité qu'on rentre dans le temps additionnel qui sera de deux minutes seulement le temps de passivité c'est assez risqué guido cario la frappe c'est un but qui vient punir finalement une attitude trop frileuse peut-être de la part de l'équipement avoir peur de se découvrir mais autant laisser l'initiative à l'anniversaire ça finit par être trop risqué on voit ça la passe en profondeur la défense qui est en retard ça il fallait le faire un marqué sous la pression adverse c'était pas évident du tout car celui toujours mais cette fois-ci avec une autre caméra voilà l'arbitre qui va renvoyer tout le monde au vestiaire sur ce score de 2 buts à 1 tiens là peut-être le temps de dire un mot sur la prestation de ce joueur aujourd'hui on l'a pas beaucoup vu et quelques mouvements qu'il a tenté n'ont pas vraiment inquiété la défense adverse le début à l'instant de la seconde période fidèle il va de marconner la tierce 1 raoul garcia les gars peut-être l'égalisation passé le but et les revoilà à l'égalité maintenant ok dans l'absolu il ya jamais de but ou fait mais à cette distance si tu t'appliques un peu et que tu prends ta décision rapidement ça passe je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but on le sent soulagé l'entraîneur avec ce but avec les deux équipes à égalité c'est peut-être un nouveau match qui commence et avec ce but tout est à refaire de l'athlétique de bilbao connu le 9 et williams des deux carriot raoul garcia à la bonne maîtrise du ballon ils vont sans doute chercher à piquer raoul garcia le gardien qui repousse attention je croyais qu'il y mettre un jaune il a préféré rester en mode avertissement verbal avec l'air de dire moi que ça va pour cette fois mais attention maintenant je vous ai à l'oeil il va y avoir un changement et c'est dedans sans trembler de la confiance en soi de la détermination et si possible de rien montrer de ses intentions pendant la course d'élan c'est le secret des pénaltys bien tirés comme celui-ci je vous rappelle le score 1 3,2 à 2 maintenant marqué l'athlétique de bilbao connel 22 raoul garcia l'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement ça bouge sur le banc ouais c'est bien donné une fois de plus ça c'est très bien défendu il va de marconner et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire transmet ce ballon ils donnent par dessus qu'ils aiment bien un mauvais dégagement là attention et voilà beaucoup d'autorité dans cette intervention du gardien c'est pas le plongeon de l'année mais c'est bien il a préféré ne pas prendre de risques et c'est donc sa place après une très belle prestation il remercie d'ailleurs ses supporters au moment de quitter le terrain c'est bien ce qu'il a fait dans ce match on est bien tiré ce corner le gardien qui boxe ce ballon yori qui a mouillienne elle est contre cette frappe raoul garcia donc il y avait un changement au prochain arrêt du joueur a fini son échauffement il est prêt on y a une il fallait intervenir sur ce ballon il a bien anticipé sur cette base un entraîneur qui prend plus de risques qui veut conserver ce résultat favorable il est bien placé peut s'entrer attention la petite passe le b centre et ses contrées piatti et ça sort en touche ouais l'interception allez il continue il perd la balle il y a pas on a eu le ps on entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre on y a une côté des passes et c'est assez fluide dans cette équipe oui je crois que l'entraîneur a beaucoup insisté sur ce secteur de jeu et que les joueurs ont ont bien assimilé les consignes dommage ça n'ira pas plus loin sur cette action à l'intention à l'éventuelle contre attaque piatti il va de marconner allez faut qu'il fasse preuve de sang froid parce qu'il n'aura pas de deuxième chance le ballon qui change de possession plus que quelques minutes à jouer tout reste possible et le public qui pousse pierre il ne veut pas voir son équipe perdre oui visiblement il y croit et c'est bien ça part bien action dangereuse intervention décisive du défenseur petit peu d'espace devant lui Williams pas de problème pour le gardien attention à ce corner s'ils veulent tuer le match c'est maintenant on a bien frappé ce corner au niveau du point de penalty ah non il n'est pas bien dégagé ce ballon c'est contré par le défenseur dommage et le gardien qui est battu voilà la séquence qui qui mène au but ça démarre en fait avec ce dégagement raté après ben faut pas leur en donner plus les attaquants adverses se sont fait un plaisir de ne punir leurs adversaires un sourire entraîneur et c'est normal son équipe joue bien elle mène largement la marque maintenant c'est le but à deux nouvelles évolutions du score on se régale l'athlétique des mille-mars con et l'autre et l'ego martinez c'est pas le ballon ils le perdent on n'aille lopez n'est qui williams très bonne anticipation sur ce ballon alors que vous découvrez le temps additionnel décompté trois minutes trois minutes de temps supplémentaire allez c'est donné par dessus allez il peut réduire l'écart là peut-être on s'en sort un sur ce coup ci il y avait un petit peu le feu quand même il gagne la possession le coup de sifflet final à l'instant et la grosse désillusion dans tout le stade puisque l'équipe locale s'incline devant son public les harvey tu me connais je veux pas être méchant enfin tout n'est pas acheté en ce match on aura quand même pu faire beaucoup mieux pas finalement si je suis méchant on a tout de suite senti qu'il pouvait réaliser un grand match et ça a été le cas vraiment il est pour beaucoup dans cette victoire très bon match pour lui avec un doublé en plus c'est c'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand il en jambe comme ça donc peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait dans l'intérêt collectif